Cette route inondée, impraticable soit-elle, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et en cette date du 17 mai, pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et troisième président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila a préféré passer cette journée, qui commémore la libération du Congo de la tyrannie absolue du président Mobutu, avec ses 700 militaires du bataillon Fuma de la marine de FRDC, en formation dans la vallée littorale de la Rougoumba, nous sommes à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Accueilli de pleine joie par les troupes, avec à la tête le commandant 22e groupement naval, amiral Rouvunangiza Jamari, le gouverneur Zoé Kabila, qu'accompagné des membres du corps de défense et de la police, a passé un moment important, réconfortant la morale de ces hommes en uniforme, appelés à servir le pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kamina ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa gibessière, Zoé Kabila s'est amené au centre des formations, avec un important lot de vivres et produits pharmaceutiques, pour appuyer la logistique de ces hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous sommes vraiment errés d'être visités pour la première fois par l'excellence gouverneur de la province. Nous, étant qu'un secteur, on est en train de se pulmoner pour former ces gens. Et l'excellence a vu lui-même, de ce que nous avions impliqué à E, et qu'un jour, ça va leur servir davantage. Nous souhaiterons que ce soit, pas pour la dernière fois, que ce soit continuel. Vraiment, c'est une bonne chose. Avant de quitter le camp, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner au repas copieux, qu'il a partagé ensemble avec ses visités, dans une ambiance conviviale.